Solution 703, mercredi 12 juin 1974, 22h01, dans un murmure. Bonsoir. Bonsoir, Seth. Nous allons au moins commencer par la dictée. Accordez-nous un instant. Les aspects multidimensionnels de l'électron ne peuvent être perçus à l'intérieur de votre système tridimensionnel en utilisant des instruments qui sont déjà prédisposés ou préfocalisés pour mesurer uniquement certains types d'effets. Même si cela peut scientifiquement sembler totalement sacrilège, il est possible de comprendre la nature et la réalité plus vaste de l'électron en utilisant certaines focalisations de la conscience, en examinant l'électron, par exemple, avec un laser, un faisceau de conscience finement focalisé et accordé. Et nous y reviendrons dans ce livre. Jusqu'à maintenant, dans toutes vos investigations, vous avez exploré les conditions extérieures en cherchant leur nature intérieure. Pour parler clairement, quand vous disséquez un animal, par exemple, vous avez encore affaire uniquement à l'intérieur d'une réalité extérieure. ou à un autre niveau d'extériorité. Une pause. Quand vous sondez les cieux avec vos instruments, vous faites pour ainsi dire la même chose. Il y a une différence entre cette approche et l'intériorité. D'où émerge toute matière. C'est là que se trouvent les feuilles de route pour une réalité. Il y a diverses façons d'étudier la réalité. Prenons un exemple très simple. Supposons qu'un scientifique fasse la découverte d'une eau orange et se serve de tous les instruments dont il dispose pour l'examiner. Mais refuse de la toucher, de la goûter, de la sentir ou d'établir un rapport personnel avec elle. De peur de perdre son objectivité scientifique. En termes sensoriels, il apprendrait peu de choses à propos des oranges. Même s'il était capable d'en isoler les constituants, de prédire ou en trouver d'autres et d'élaborer une théorie quant à son environnement car l'intériorité plus vaste de l'orange ne se trouve nulle part à l'intérieur de sa chair. Les pépins sont les porteurs physiques de futurs oranges. Mais ce sont les feuilles de route pour cette réalité qui ont fermé les pépins. Face à de tels dilemmes, vous êtes toujours ramené à la question de savoir ce qui est venu en premier et vous entamez une drôle de poursuite. Comme vous pensez au ton en termes séquentiels, il vous semble qu'il doit y avoir eu un premier œuf ou une première graine. Alors qu'il parlait des probabilités et des unités de conscience dans la session 682 de la partie 1, cette nous a dit « L'idée d'un univers unique est fondamentalement un non-sens. » Il faut voir votre réalité dans sa relation aux autres. Sinon, vous êtes toujours rattrapé par des questions telles que « Comment l'univers a-t-il commencé ? » ou « Quand prendra-t-il fin ? » Tous les systèmes sont constamment en train d'être créés. Voir aussi le matériau sur l'astronomie et les origines dans la note 2 de la session 702. Les feuilles de route pour la réalité existent toutefois dans des dimensions dépourvues de séquences temporelles. Ce qui pour vous est le plus proche de l'intériorité dont je parle. C'est votre propre conscience bien que vous l'utilisez comme un outil pour examiner l'univers extérieur. Mais elle est fondamentalement libre de cette réalité-là. Elle n'est pas confinée à la saga de la vie et de la mort. Et à d'autres niveaux, elle se consacre à sa feuille de route concernant sa propre existence physique. Dans l'ensemble dynamique, échange qui va de la conscience cellulaire à celle du moi il y a une vaste chambre de connaissances. Donc, une bonne partie est maintenant inconsciemment accessible qui est utilisée pour maintenir l'intégrité du corps dans l'espace et dans le temps. Lorsque c'est l'esprit conscient qui dirige, il n'y a aucune raison pour qu'une bonne partie de cette conscience ne puisse devenir normalement et naturellement disponible. Il y a donc une réalité intérieure tout à fait valide, vitale, réelle et hautement créative. ainsi qu'un enchaînement intérieur d'événements d'où émerge votre univers présent et votre vie actuelle. Tout vrai scientifique devra en définitif apprendre à pénétrer ce royaume de réalité. Les approches prétendues objectifs ne fonctionnent vraiment que lorsque vous avez affaire à des effets prétendus objectifs. Et vos physiciens sont en train d'apprendre que même dans ce contexte-là beaucoup de faits ne sont des faits qu'à l'intérieur de certaines fréquences. Les physiciens attribuent une fréquence ou une vibration à un mouvement périodique à tous les objets dans notre univers galaxie, étoile, planète, ondes, particules, subatomiques etc. On pense que la forme est une expression d'une fréquence. Certains scientifiques disent aujourd'hui que les fameuses vibrations dont parlent les médiums correspondent à cette qualité-là ou en sont une approximation. C'est à mentionner pour la première fois ces fréquences peu-t'en après le début des sessions. Selon moi, il y a des connexions entre une activité périodique de ce type et l'information que dans cette dans la session 684 de la partie 1. Vos corps apparaissent et disparaissent comme des lumières qui clignotent. À cet égard, l'univers physique fait de même. Pour des références complémentaires sur la façon dont les atomes et les molécules en d'autres termes, la conscience elle-même peuvent entrer en phase et en défaçage avec notre réalité probable. Voir la note 3 de la session 684. Et pourtant, j'ai très rarement entendu Jane parler de vibrations, les vibes dans le jargon populaire ou des fréquences. de certaines fréquences ou sous certaines conditions. Vous vous retrouvez avec des faits exploitables qui vous aident à manœuvrer dans votre petit monde. Mais ces faits deviennent des préjugés quand vous essayez de vous aventurer. au-delà de votre environnement cosmique et que vous vous apercevez que vos idées indigènes et préconçues ne s'appliquent pas en dehors de leur contexte. du fait de vos attitudes les idées ne vous semble pas aussi réelles que les objets ni aussi pratiques. Vous n'accordez pas la même validité aux pensées que aux rochers, aux arbres, aux canettes de bière dont deux fonds posés sur la table basse entre nous ou aux automobiles. En vos termes, une voiture vous mène quelque part. Vous ne comprenez pas la grande mobilité de la pensée et ne saisissez pas sa nature pratique. Vous fabriquez votre monde et pour une grande part vos pensées en sont vraiment les feuilles de route personnelles immédiates. Quand vous manipulez des objets vous vous sentez efficace mais le magnément des pensées est beaucoup plus pratique. En voici un bref exemple 22h36 Votre technologie médicale peut vous aider à vaincre une maladie après l'autre. Certaines étant en fait causées par cette même technologie et vous vous sentez très efficace quand vous faites des transplantations cardiaques quand vous combattez un virus après l'autre mais tout cela ne fera rien si ce n'est de permettre aux gens de mourir peut-être d'autres maladies encore invancues un vaincu les gens meurent quand ils y sont prêts en suivant leur dynamique et ordre intérieur une personne prête à mourir va mourir en dépit de toute médication avec insistance une personne qui veut vivre s'accrochera à l'espoir le plus infime et réagira les dynamiques de santé n'ont rien à voir avec les inoculations elles résident dans la conscience de chaque être en vos termes elles sont régulées par les émotions les désirs et les pensées un vrai médecin ne peut pas être scientifiquement objectif il ne peut pas se tenir à distance de la réalité de son patient pourtant en général le langage et les méthodes même du docteur le séparent littéralement de son patient la maladie est vue pratiquement comme une chose à part différente du patient mais qui lui est infligée et sur laquelle celui-ci a peu de contrôle voir la session 661 au chapitre 17 de la réalité personnelle dans ce matériau après 23h23 en particulier 7 parle de la relation médecin patient et des sentiments d'impuissance qui peuvent assaillir l'individu durant les périodes de maladie on procède à des analyses on prélève son sang qui devient un échantillon sanguin pour le médecin intérieurement le patient crie peut-être ce n'est pas qu'un échantillon c'est mon sang que vous prélevez mais on le dissuade de s'identifier au sang de son être physique de sorte que même son propre sang lui paraît étrangère les feuilles de route pour la réalité en termes plus vastes elles demeurent en vous en termes personnels elles font partie de votre être dans une certaine mesure je propose une approche différente dans ce livre jusqu'à présent les feuilles de route sont restées largement inconnues vos méthodes les rendent invisibles alors je suggère ici des moyens permettant à la réalité inconnue de devenir connue j'ai évoqué le scientifique de l'art du rêve et le vrai physicien mental dans les sessions 700 et 701 j'aimerais ajouter ici le médecin complet accordez-nous un instant le médecin complet serait une personne ayant appris à comprendre la dynamique de l'être la relation âme corps quelqu'un qui serait en bonne santé dans son propre corps les gens malheureux ne peuvent pas vous apprendre à être heureux ceux qui sont malades ne peuvent pas vous apprendre à bien vous porter les psychiatres ont un taux élevé de suicide pourquoi pensez-vous qu'ils peuvent vous aider à vivre de façon heureuse et accroître votre vitalité les médecins sont loin d'être les hommes dont la santé est la meilleure des statistiques actuelles montrent que aux Etats-Unis le taux de suicide chez les psychiatres les médecins et les dentistes est de trois à quatre fois supérieur à celui du reste de la population on parle beaucoup maintenant du stress et de frustrations supplémentaires qui affectent les personnes travaillant dans le domaine médical sans tenir compte des traits de personnalité ou conflits pouvant conduire un individu à sauter la vie le suicide d'un médecin par exemple peut être provoqué par son incapacité à remplir le rôle que la société attend de lui l'essentiel du matériau de la réalité personnelle porte sur la nature des croyances et des environnements physiques et mentaux qui sont créés à la fois de façon individuelle et en masse et résulte de ses croyances dans ce livre un certain nombre de sessions sont donc consacrées à la maladie et à la santé ou des sujets si rapportant d'une manière ou d'une autre les chapitres 16 et 17 en particulier contiennent un matériau sur ce que 7 appelle l'hypnose naturelle sur la médecine occidentale les médecins les suggestions associées à l'assurance maladie aux livres sur la santé au régime à l'accouchement aux hôpitaux à la mort naturelle au bien et au mal etc pourquoi pensez-vous qu'ils peuvent vous soigner avec insistance maintenant dans le cadre de vos croyances les psychiatres et les généralistes sont effectivement utiles ils en savent plus que vous au sujet des techniques conscience des techniques et se savent plus que vous au sujet des techniques sur lesquelles tout le monde s'accorde tant que la société accepte ces techniques vous êtes donc dans une certaine mesure dépendant d'elle et vous feriez mieux d'y réfléchir à deux fois avant de les abandonner mais pour des questions plus importantes et plus vitales un médecin malade en sait moins sur la santé qu'une personne sans formation et non qualifiée mais en bonne santé je parle en termes très pratiques une personne une personne en bonne santé comprend la dynamique de la bonne santé dans votre contexte il semble que sa compréhension ait peu de valeur pratique pour vous si vous êtes en mauvaise santé mais une véritable profession médicale serait littéralement une profession de santé elle recherchait les gens en bonne santé et apprendrait de comment promouvoir la santé et non pas comment tracer le diagramme d'une maladie ce qui reste à un niveau très superficiel une vraie profession de santé guérirait le corps en se connectant intimement au pouvoir de la psyché à l'interrelation entre les désirs les croyances et l'activité de l'esprit conscient et à leur effet sur le comportement cellulaire la réalité inconnue que vous la connaissiez ou non c'est avec elle que vous travaillez vous pouvez faire votre pause 23h09 Jenna était dans une transe profonde pendant plus d'une heure pourtant elle en sort avant même que j'ai fini de transcrire la dernière phrase pendant qu'elle transmettait le matériel elle a eu un aperçu global du plan de la réalité inconnue mais elle l'a perdue dès le début de la pause nous avions parlé de l'organisation du livre avant la session Jane se demande à nouveau pourquoi les qualités plus élaborées ou plus complexes de ces trans elle ne peut pas vraiment expliquer ce qu'elle entend par là sont nécessaires pour qu'elle puisse transmettre ce livre contrairement aux qualités plus faciles dont elle faisait l'expérience pour la réalité personnelle je lui suggère de laisser tomber ses comparaisons et de se dire que la réalité inconnue exige simplement une approche différente pour quelques raisons subjectives que ce soit et que peut-être ces questions seront prises en compte à mesure que son travail sur ce livre progressera voir dans la session 686 de la réalité de la partie 1 la note écrite à 23h26 et celle située au début de la session 694 dans la partie 2 au cours de sa transmission Jane a aussi capté le fait que Seth va bientôt terminer cette troisième partie et que les trois premières parties constitueront le premier grand volet du livre jusqu'à maintenant Seth n'en a pas indiqué l'intitulé note ajoutée par la suite il s'avère bien sûr qu'il n'y a pas de premier grand volet dans ce livre au lieu de cela et comme je l'ai expliqué dans mes notes préliminaires Jane et moi avons décidé de publier les trois premières parties sous la forme d'un premier ton Jane a reçu d'autres indications à ce sujet mais elles restent vagues quelque chose qui évoque comment chacun de nous pourrait être son propre scientifique de l'art du rêve physicien mental et médecin complet il y a plus encore à venir sur les trois classifications de l'homme que Seth a donné dans cette session intérieure et autre chose sur les terres de l'esprit je pense qui mènent à nos civilisations anciennes et à la façon dont elles sont gravées dans notre esprit maintenant cette session intérieure est là 687 dans la partie 1 c'est une émotion l'homme parallèle l'homme probable et l'homme alternatif mais en fait ce matériau là est une partie du titre de la partie 2 est né du discours tenu par Jane elle-même la veille du jour où a eu lieu la session 687 voire l'épendice 6 c'est trop bien à 23h40 et transmet un peu de matériel sur ma peinture entre autres la session se termine à minuit 15 5 5 6 6 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 Merci.